Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis dans un nouveau décor puisque je suis dans une pièce qui va je pense résonner puisqu'il n'y a quasiment pas de nobles dans cette pièce là. Je vais vous faire une vidéo produit terminé parce que j'en ai accumulé encore pas mal et je ne veux plus attendre d'en avoir autant que les dernières fois parce qu'après ça fait des vidéos très longues et en plus vous m'avez beaucoup demandé certains retours sur certains produits donc je vais vous en parler maintenant. Je n'ai pas beaucoup le temps de faire des vidéos en ce moment, je vais essayer d'en faire une par semaine à partir de la semaine prochaine. J'espère pouvoir y arriver parce que je ne sais pas si vous le savez mais je suis dans mon septième droit de grossesse donc je suis en plein chamboulement dans la maison, liste de naissance etc. Donc je n'ai pas beaucoup de temps pour filmer, aussi bizarre que ça puisse paraître alors que je ne trahis plus pour l'instant. Enfin je suis en arrière. Bref, on va passer aux choses sérieuses. Donc j'ai fini, alors je ne vous mettrai pas de close-up donc je vous mettrai tout de toute manière en barre d'informations. J'ai fini un Flour Water à la Lavande, un mist en fait que j'avais trouvé sur iHerb donc qui est en format avec un format pompe classique sous forme de pchit en fait, packaging en plastique donc super pratique. C'était un gros flacon de 240 ml, j'ai trouvé sur iHerb, c'est la marque Heritage Store. Alors, moi j'utilise ça en fait pour rincer le calcaire de l'eau puisque ici dans le sud de la France c'est assez calcaire. J'utilise toujours de l'eau florale de Lavande. Donc je change de marque. Souvent j'avais celle de Mademoiselle Bio, j'avais commandé celle-ci parce que j'avais fait une commande a iHerb qui est très bien. Le flacon de vôpe est très bien. Voilà, après d'une marque à une autre je ne vois pas trop, à part des fois le packaging n'est pas forcément adapté, je ne vois pas trop de différence. Hormis qu'elle sentait quand même très très bon à la vente celle-ci mais comme beaucoup d'autres. Voilà, je ne crois pas qu'elle coûtait très cher, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là en ce moment j'en ai une autre que j'ai trouvée en magasin bio qui vient de chez, je ne me rappelle plus. Je vous dirais là pour le coup le pchit est un peu moins agréable. Pour le visage de chez 100% Pure, j'ai fini le Creamy Cleanser Argan Oil. Donc la lotion nettoyante à l'huile d'argan pour peau sèche, 100% végétalien. Donc ça c'était un tube de 100ml que j'avais eu lors d'une commande en fait. Franchement j'ai adoré ce nettoyant visage qui était hyper doux en fait, ça faisait presque un peu crémeux. On ne sent pas vraiment l'huile d'argan, je trouve que ça fait une odeur assez citronnée. Mais j'ai adoré l'utiliser et en plus il n'est pas parti très vite parce que ce n'était pas très moussant. Donc on a tendance à en mettre beaucoup moins quand ce n'est pas moussant, enfin en tout cas moins. Dedans on a donc de l'aloe vera, de la noix de coco, de l'huile de coco, de l'argan, encore une autre forme de coco, du miel, de l'orange, de l'huile d'açaï, un blend d'huile essentielle, de l'huile de rose, il y a plein d'huiles essentielles différentes, franchement il y a même du café cerise ils appellent ça. Franchement super bonne composition, 100% pure, vous le savez c'est une marque que j'adore, à prix abordable, aussi bien pour le maquillage que pour les soins. Donc ça je pourrais totalement le racheter. En ce moment j'en ai deux, j'ai le Yes to Coconut que j'essaye de finir, que j'avais acheté aux Etats-Unis la dernière, et j'en ai un de chez Andalou, je vous en reparlerai qui est vraiment pas mal. Ensuite j'ai fini chez Pacifica un petit masque comme ceci, donc ça c'est un masque qui faisait 59ml, c'est le Hot Vegan Probiotic Spice Rehab Mask, pour toutes les peaux, notamment celles qui sont stressées, donc 100% vegan et cruelty free, donc voilà, ils vous disent en gros quand votre peau est un peu chaotique etc, vous lui apportez ce masque là qui va vraiment le détoxifier entre 5 et 15 minutes, et ensuite donc il n'y a pas de pétrolium, parabène, SLS, sphalate. Bon la combo n'est pas top de chez Pacifica, moi j'ai complètement arrêté d'acheter ces produits là, j'ai acheté beaucoup quand j'étais aux Etats-Unis, parce qu'en première tête de combo, vous avez de l'eau, de la glycérine, bon après tout le reste, il n'y a rien d'exceptionnel en termes de, enfin il n'y a rien de choquant à part qu'il y a un peu de phénoxyéthanol en toute fin de compo, parce que ça reste des petits prix, mais c'est vrai que moi je trouve que voilà, il y a certains composants que je ne veux plus comme le phénoxyéthanol, et puis bon là il y avait tout un blend de cardamone, de poivre noir, de gingembre etc, donc c'était plutôt un peu épicé on va dire, ce que j'ai aimé de ce masque c'est qu'en fait il avait une texture transparente, un peu gélifiée, que vous mettez et en fait qui ne sèche pas, donc moi j'aime bien ce genre de masque là, est-ce que je sentais que ma peau était vraiment détoxifiée en profondeur, pas forcément, en fait c'est un masque que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais en déplacement, de l'emmener avec moi parce que c'était le masque un peu tout terrain, mais surtout parce que voilà, il était transparent, facile à enlever etc, donc très rapide, 5 à 15 minutes c'est rapide, c'est pas le gros masque au miel qui a besoin d'être hyper enlevé avec une éponge etc, maintenant est-ce que je ne vous recommande pas forcément, parce que je ne vous recommande pas forcément Pacifica, mais sinon c'était un bon masque si vous, voilà, si vous avez, de toute façon je ne suis pas sûre qu'on puisse le trouver, parce que Pacifica se trouve chez Monoprix désormais, mais ce masque-là je ne sais pas, moi je l'avais acheté aux Etats-Unis, j'ai fini une éponge Conjac que j'avais achetée je ne sais plus où, en fait tous les 3 mois je les change, et en plus celle-ci, je trouvais que l'intérieur, comme elle est blanche, vous ne verrez rien de loin, mais comme elle est blanche, à l'intérieur j'ai l'impression qu'elle était un peu verdâtre, donc je l'ai même ouverte pour regarder si ça n'avait pas pourri, en fait non, mais il y a des points noirs verts, donc je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé, ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Alors, on va en trouver plusieurs, de l'huile d'amande douce bio 100% naturelle, celle-ci c'est celle de chez Natescence, donc du groupe Léa Nature, tout simplement parce que c'est ce que je mets tous les soirs pour essayer de lutter contre l'hébergeture, n'est-ce pas ? Donc j'en ai plusieurs que j'ai finies, celle-ci était un flacon de 50 ml, celle-ci était bien, par contre l'odeur n'était pas, elle était très 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 neutre, moi je n'ai pas de problème de végout par rapport aux odeurs, mais c'est vrai que l'huile d'amande douce, je trouve que ça a une petite odeur sympathique mais légère, là ça n'en avait quasiment pas, et par contre elle était extrêmement liquide, donc vraiment facile pour le massage, facile à appliquer, la pénétration était quand même assez rapide aussi, ça reste une huile mais c'était assez correct, mais par contre c'est le genre d'huile, vous mettez dans le creux de la main, en fait vous en avez déjà un partout, qui part dans les petits plis etc, donc par rapport à d'autres marques, elle est beaucoup plus évanescente presque, donc parmi celles que j'ai essayé, je ne reprendrai pas celle-ci, maintenant, si vous avez que ça sous la main, c'est plutôt pas mal, donc il y a de l'huile d'amande douce, des tocophérols naturels, de l'huile de tournesol, voilà, bon, pas foufou mais pratique quand même. ensuite, alors, je vais essayer de me tirer au fur et à mesure, ouais, et bien justement, j'en ai une autre de chez Floram, voilà, c'est cette marque-là, je crois mon mist de lavande pour le visage, que je vous disais tout à l'heure, Floram, donc c'est une marque de Saint-Rémy-Provence, donc pas très loin de là où je viens, c'est donc de l'huile de vierge bio, toujours d'amande douce, celle-ci, donc c'était avec un petit flacon pompe, mais spécial huile, donc pas le shit, mais vraiment pompe, alors que la Natescence, c'est un bouchon, donc c'est deux contenants en verre, mais ici, c'est un flacon avec, avec vraiment, voilà, une sortie assez large, j'ai moins aimé le packaging, et comme je disais, l'évernescence du produit, celle-ci, rien à dire, elle sentait très bon, une odeur toujours, enfin, l'huile d'amande douce, c'est très léger, mais parfait, c'est donc Cosmetic Bio, avec le label, c'est un petit flacon, de 50 ml, pareil, j'ai préféré par exemple celle-ci, à celle de Natescence, vous le trouvez en magasin bio, elle, ça ne coûte pas extrêmement cher, donc moi, voilà, je m'en suis tartinée beaucoup, et je continue, d'ailleurs, ensuite, ce qui n'est pas le petit, on en trouve encore, alors, j'ai fini de chez PHV, donc ça, c'est un produit que j'avais eu dans une box, je ne sais plus si ce n'est pas la Nua box, c'est une crème pour les mains, donc c'est la Brightening Hand Cream, donc c'est une marque anglaise, au Néroli et Languilang, pour, en fait, éclairer vos mains, et vos sens, donc c'est Véaggane, Cruelltifree, halal, naturel et organique, c'était un flacon, 50 ml, j'ai adoré le packaging, alors, qui est très gros, mais dans une table basse, franchement, ça tient droit, c'est parfait, et qui avait un espèce de gros, flacon de pompe, comme ça, en fait, en plastique, mais qui délivrait exactement, une pression, une pompe, en fait, c'était ce qu'il vous fallait, je ne suis pas une fan, des crèfres pour les mains, parce que j'oublie, clairement, mais si je l'ai sous les yeux, j'en mets juste un petit peu, j'ai beaucoup aimé l'odeur, Néroli et Languilang, ça sentait quand même assez fort, donc le soir, quand vous le mettez, ça peut, je pense que ça peut, en embêter certaines, parce que c'était assez fort comme odeur, moi, ça ne m'a pas dérangée, j'ai la crème rentrée super facilement dans la peau, enfin, j'ai bien aimé, je ne connais pas du tout cette marque, donc voilà, il y a aussi tout un programme, de charité, où 20% des profits de cette entreprise sont reversés, etc., donc marque à découvrir, la compo n'est pas top non plus, parce que, moi, en fait, ça me gonfle d'acheter des produits, dans lesquels le premier ingrédient, c'est de l'eau, là, c'est le cas encore, donc voilà, ça me rebute un petit peu, maintenant, bon, c'est des produits qui ne coûtent pas extrêmement cher, et qui étaient quand même efficaces, agréables à utiliser, l'efficacité en termes de, de, d'éclaircissement des mains, franchement, je n'en ai pas eu, après, je n'ai pas de problème de tâche, donc je ne sais pas si ça se verrait, mais là, je n'ai pas trouvé ça foufou, mais bon, voilà, ensuite, on revient sur la marque 100% pure, où j'ai fini, donc le sérum à la vitamine C, donc c'est un sérum, pareil, flacon vert, avec une pompe, donc parfait, c'est un sérum que j'ai beaucoup aimé utiliser, j'utilisais le soir, parce que la vitamine C, comme moi, je suis dans le sud de la France, il peut vite y avoir des interactions avec le soleil, etc., donc voilà, écoutez, ça contribue normalement à l'éclaircissement de la peau, moi, je suis très très sujette aux tâches de grossesse, j'ai quelques petites tâches brunes, mais j'ai également une tâche plutôt rouge, qui est sortie ici, donc tout ce qui va travailler sur l'éclat va m'intéresser, et vraiment, on essaie de grignoter un peu les couches supérieures peut-être, donc ici, on a de l'aloe à l'intérieur, de la vitamine C naturelle, de la pomme verte, du raisin, de la prime rose, voilà, donc il y a pas mal d'ingrédients qui sont sympas, après la pompeau n'est pas folle non plus, je veux dire, il n'y a pas d'ingrédients particulier, c'est un blend de produits plutôt naturels, mais en tout cas, à utiliser, c'est un sérum qui rentrait très facilement dans la peau, on pouvait mettre sa crème dessus, après, comme base de maquillage, pas de soucis, le flacon était plutôt agréable, pareil, je l'avais eu dans une commande, donc pour test, donc franchement, rien à dire, après, c'est pas un produit wow, mais c'est un très bon produit, un peu le couteau suisse, ensuite, alors j'ai fini un masque de la marque Nomi Noe, ça c'est pareil, je l'avais eu dans une box, donc c'était cette marque bretonne, française, donc c'était le masque baume visage, au chardon bleu des dunes, le nuit hydratante éclat, alors ce produit, je ne l'ai pas compris, en fait, donc, ils vous disent le soir, une fois par semaine, vous accouchez, vous accouchez, en tout cas, vous appliquez une couche généreuse du produit, vous laissez 10 à 15 minutes au repos, puis vous massez, la texture se transforme en huile, vous émulsionnez avec un peu d'eau, puis vous massez jusqu'à sa complète absorption, et pour les peaux très sèches et déshydratées, vous posez une fine couche de produit, et vous le gardez toute la nuit, jusqu'au réveil, quand il a fait un peu froid, etc., quand je suis allée au ski, je l'ai pris, je me suis dit, je ferai un masque de nuit, je n'en fais jamais, parce que j'ai toujours l'impression d'en venir avec un truc un peu collant, un peu dégueu, et bien ça n'a pas changé, c'est-à-dire que c'est hyper collant, donc la peau est repulpée, oui, mais repulpée, j'ai l'impression de gras plus qu'autre chose, enfin, je n'ai pas vu, donc franchement, je l'ai fait deux fois ou trois fois, mais bon, vous avez les cheveux qui se collent, les machins, les trucs, enfin, pour moi, ce n'est pas possible, et par contre, la partie massée, machin, qui est devenu une huile, etc., je n'ai jamais réussi à transformer ce masque en huile, je n'ai jamais réussi à suivre, enfin, c'est-à-dire ce qui se passe, ça, donc je pense qu'il y a un truc qui n'a pas collé avec ma peau, pour tout vous dire, il n'est pas fini, mais je sais que je ne l'utiliserai pas, donc je vais le donner à quelqu'un qui aura une meilleure utilisation, et par contre, c'est vrai que ce qui était assez fun, c'est que, vous ne le verrez pas vous, mais en fait, il porte bien son nom, parce que c'est au chardon bleu des dunes, donc c'était une espèce de liquide, enfin, de crème un peu blanche, mais un peu couleur snow, vous voyez, vraiment, qui reflète, plein de reflets, et qui avait tendance à refléter pas mal de bleu et de violé, donc très très jolie texture, quand on le mettait, c'est vrai qu'il y avait un côté fun, mais alors, moi, je n'ai pas compris ce produit-là, donc je ne peux pas vous dire si c'est un bon ou un mauvais produit, les masques de nuit, je n'étais déjà pas persuadée, alors là, ça a conforté mon idée, mais voilà, donc à tester, en tout cas, c'est une marque sympa, bon, au niveau de la compo, voilà, on est sur quelque chose de plutôt sympa, labellisé bio, enfin, cosmetic bio, éco certes, maintenant, pareil, il n'y a pas d'ingrédients archi haut de gamme, etc., qui pourraient expliquer, qui pourraient expliquer un effet très très waouh. On va passer à la maison rapidement, je fais tout tomber, j'ai fini un parfum d'ambiance, que j'avais acheté chez Primark, en format pompe comme ça, je crois que je vous en avais déjà présenté, parce que j'en avais acheté plusieurs à l'époque des soldes, donc ça, c'était la White Musk et Warm Honey, donc, bah écoutez, je pense que, comme je vous le disais à la fois, moi, j'avais l'impression que ça sentait le tabac froid, donc sentir le tabac froid dans ma maison, c'est pas, j'ai pas du tout aimé, heureusement, ça ne tenait pas trop trop, donc ça va, mais vraiment, alors c'est une odeur assez chaude, ça c'est vrai, mais alors le musc et le miel, moi j'ai pas vu, moi j'ai l'impression qu'on a éteint une cigarette, et que c'est l'odeur 3 heures après, donc clairement j'en ai plus, c'était le dernier, tant mieux, je rachèterai pas, parce que clairement c'était pas mon truc, par contre j'ai fini une petite bougie de chez Diptic, c'était la Liquid en Bar, donc elle ne se trouve plus, c'était une édition limitée, je crois d'il y a 2 ans, ou peut-être même 3 ans, pour Noël je crois, parce qu'ils avaient fait un packaging comme ça, et quand j'étais allée dans mon printemps, j'avais retrouvé 2 petits modèles comme ça, qui se baladaient, qu'ils avaient remis en stock, et donc je les avais pris, parce que c'est une odeur que j'adorais, clairement c'est une odeur très caramélisée, je vous dirai un petit peu les notes, parce que je ne les ai plus en tête, mais j'ai beaucoup, j'aimais cette bougie, maintenant c'est vraiment une bougie d'hiver, qui tient, qui est vraiment forte, le petit flacon engaumé largement mon salon, donc le petit flacon, la petite bougie, je ne l'achèterai plus, parce que déjà on ne peut plus la trouver, et ensuite parce que là j'ai envie d'odeur, beaucoup plus fleurie etc, mais voilà les bougies diptyques, amour international, pour cette marque et ces senteurs là, ensuite qu'est-ce qu'on a, ah bah j'en ai une deuxième, voilà la deuxième est là, donc les packaging sont très sympas, ensuite, alors on revient sur, je vous avais dit qu'il y en avait plusieurs, l'huile vierge d'amande douce, qui adoucit et assoupli, donc de chez Mademoiselle Bio, ça c'est la première en fait que j'ai acheté, pareil toujours de 50 ml, flacon en verre, flacon pompe, clairement pour moi c'est l'équivalent, enfin les deux meilleurs que j'ai testé, c'est ces deux là, à voir en gamme de prix, mais je pense que la Mademoiselle Bio, est un petit peu moins chère, parce qu'il y a pas mal de codes promos, etc qui se baladent, rien à dire, l'odeur, voilà, il y avait une odeur, texture super, flacon adapté, voilà, donc si je devais en acheter une, vraiment j'achèterais celle-ci, après comme je vous disais, pour certains produits, au quotidien entre guillemets, ça m'embête maintenant de passer des commandes, d'avoir des frais de porc, enfin je ne sais pas, ça doit être mon côté écolo qui ressort, mais pour des choses absolument, entre guillemets, indispensables pour moi, que je ne trouve pas l'équivalent, dans mes commerces de proximité, oui je vais continuer à commander, on ne va pas se mentir, mais pour un flacon d'huile, d'huile d'amande douce, je pense que je vais plus me tourner vers mon magasin bio local, parce que des fois ça ne coûte pas beaucoup moins cher, puisque vous avez des frais de porc, etc, et que, voilà, ça fait une relation avec les commerçants, donc bon, à voir, quand je fais une commande, des fois je rajoute, parce que je me dis, bon à commander, je prends des choses en plus, mais sinon au quotidien, j'essaye de limiter aussi les paquets, ensuite j'ai fini, alors là vous n'allez rien voir, parce que c'est tout transparent, une eau micellaire de chez Une Natural Beauty, je vous avais dit que chez Stoccomanie, il y avait eu un gros arrivage, je crois que c'était vers Noël, c'était il y a un moment, de Une Natural Beauty, donc il y avait la 3 en 1 micellaire Cleanse Water, donc l'eau micellaire démaquillante 3 en 1, yeux et visage, j'en avais acheté plusieurs, le flacon est top, parce que c'est, vous savez, un bouchon airless, donc ça c'est top, franchement elle est très bien, elle est transparente, je l'ai toujours actuellement, puisque j'en avais acheté plusieurs, j'en ai encore une, moi les eaux micellaires, je les utilise le matin, pour nettoyer, et réveiller mon visage, je n'utilise pas en fait, de produits moussants le matin, et je les rince justement, avec mon eau florale de lavande par exemple, super, voilà, super eau démaquillante, non, parce que je n'ai jamais testé justement, en démaquillant, mais super eau micellaire pour moi, maintenant je les ai payées, je crois même pas 2 euros au flacon, donc forcément, voilà, la compo est correcte, donc rien à dire pour ça, maintenant une eau micellaire, je vais être très transparente avec vous, je n'ai jamais eu de différence, d'une assez chère, je n'ai jamais essayé des trucs hyper de gamme non plus, à quelque chose dans ce genre de prix là, donc voilà, je considère que bon, ça ne sert pas à grand chose de mettre très très cher, un produit qui n'est pas du tout écolo, enfin quoi que ce soit, mais bon, je l'ai fini, donc je l'avais là, c'est un gel hydro pour les mains, que j'avais acheté en Grèce, à la mode coco, voilà, bon, je ne vous en parle pas plus que ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, parce qu'on ne peut pas le trouver en France, et c'est un propos absolument dégueulasse, c'est ça, ensuite, donc j'ai fini un déodorant de chez Schmitt, ça c'était le géranium, pour les peaux sensibles, donc il n'y a pas d'huile d'essentiel, j'aime toujours autant ces produits, de toute façon, je vous l'ai dit, ce sont mes déos, et là, quand je suis partie à Amsterdam, j'ai acheté un autre déo en pchit, qui est très bien aussi, je vous en reparlerai, mais sinon, je me retourne toujours vers ça, de chez Andalou, j'ai fini deux produits, d'abord, j'ai fini la Oil Free Musterizer, donc la crème hydratante sans huile, à l'argan, donc dans la gamme Clear Skin, c'est-à-dire purifiante, j'ai adoré ce produit, déjà le packaging est super, parce que c'est du plastique mou, mais un peu airless comme ça, donc quand vous avez fini le produit, ça, au fur et à mesure, ça remonte, Flacon Pomp, qui délivrait pile poil la bonne dose, franchement, il y a des probiotiques, il y a du kombucha, il y a de l'aloe vera, il y a de l'huile d'argan, il y a de la saille, j'ai adoré cette crème, c'était ma crème plutôt d'hiver, enfin, que j'ai commencé à fin de l'été, en septembre, que j'ai fini, cet hiver, mais pour l'été, je pense que la texture est crème sans huile, c'est vraiment très très bien porté comme nom, parce que, ben voilà, c'est une crème hydratante, mais pas du tout grasse, donc franchement, je pourrais tout à fait la racheter, et deuxième chose, de toute manière, vous savez que j'adore cette marque en d'aloe naturelle, qui, pour le coup, on ne trouve que sur ailleurs, donc nécessite des commandes d'internet, c'est donc une lotion corporelle, Citrus Sunflower, donc au superfruits, à l'argan, aloe vera, le beurre de coco, et c'était un flacon de 236 ml, super texture, super odeur, un lait pour le corps, mais qui pénètre hyper rapidement, parce que moi, je suis une grosse fémarde du corps, parce que, ben après, on ne peut pas s'habiller, machin, un truc bidule, là franchement, ça rentrait super bien, c'était hyper nourrissant, j'ai adoré, adoré, adoré ce produit, j'en mettais même un peu sur les mains et tout, enfin, franchement, j'ai adoré ce produit, vraiment, ces deux là, ce sont les deux super produits, que je vous recommande, très très largement, ensuite, ça commence à être la fin quand même, j'ai fini de chez Desert Essence, un revitalisant, pardon, la framboise, pour re-euster le lustre, donc, après shampoing de la marque, que vous trouvez maintenant, par la pharmacie, etc., donc pareil, ce sont des grands flacons, franchement, j'ai trouvé qu'ils fonctionnaient très très bien, donc les shampoings, oui, les shampoings de la marque, comprennent des silicones, mais les après shampoings, non, je crois que je ne dis pas de bêtises, en tout cas, ça sentait vraiment la framboise, un peu chimique, mais en tout cas, ça sentait vraiment la framboise, et franchement, je trouvais qu'en effet, quand on mettait, ça apportait de la brillance aux cheveux, alors que quand je ne le mettais pas, je trouvais que ça c'est, ouais, je trouvais que c'était un produit efficace, donc je regarde rapidement, mais je crois, de mémoire, je crois, de mémoire, qu'il n'y en a pas, mais je vous confirmerai ça, il n'y a pas de silicones, pas de paraben, pas de salade, pas de glycol, pas d'ingrédients issus du pétrole, 100% vélitalien, pas de blé, pas de gluten, il y a plein de choses qu'il n'y a pas, ça c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter, parce que c'est du petit prix, j'en avais acheté un, et bien je crois en graisse justement, à la noix de coco, pour avoir un côté hydratation, donc que je vais utiliser cet été, par contre les shampoings, je finis celui que j'ai, je crois qu'il est fini, non j'avais acheté le même de la gamme, que je vous ai déjà présenté avant, mais les shampoings je n'achèterai plus, il y a des silicones, donc moi ça ne m'intéresse pas, autant pas c'est celui conventionnel, si vous mettez du silicone, en tout cas pour moi, il ne reste pas grand chose, il reste deux choses, j'ai fini une pâte dentifrice saline, de chez Velleda, ça c'est mon dentifrice en fait de tout le temps, qui prévient la formation du tartre, franchement je ne trouve pas, qu'au niveau brillance, je ne trouve pas quelque chose d'extraordinaire, mais pourquoi je l'aime, parce qu'en fait c'est un dentifrice qui est salé, et moi je préfère avoir ce genre d'odeur, dès le matin, je suis très 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 salée, donc les odeurs un peu mentholées, etc. du dentifrice, ça ne m'a jamais trop plu, donc celui-ci je l'adore pour ça, maintenant je vais essayer quand même de changer, j'en ai toujours un tubeur en ce moment, mais je vais essayer quand même de changer pour alterner, parce que je pense que pour les dents, c'est bien d'alterner sur plusieurs effets, parce que celui-ci ne travaille que sur le tartre, mais pas par exemple sur le blanchiment, etc. Et dernier produit de chez Garantia, c'est dans la gamme hallucinogène, c'est le soin de teint transparent en poudre liquide, ça, ça faisait partie d'un coffret que j'ai eu, donc c'était un sublimateur de teint, effet lumière entier, des antipollitions, 4 brevets, alors ça c'est un produit, je n'ai pas compris du tout non plus, parce qu'il vous dit, après votre crème à la place du fond de teint, appliquez du bout des doigts sur l'ensemble du visage, et vous laissez sécher, mais moi en fait, je n'avais pas de teinte, c'est-à-dire que c'est un produit crème, blanc, mais il en reste, qui a une super odeur, mais je pense que je vais me rapprocher, et en fait, vous faites ça, ça pénètre quasiment instantanément, mais il n'y a aucune teinte qui se fait, donc je ne vois pas comment, par contre l'odeur est vraiment très agréable, ça c'est un peu la rose, mais la rose garantia, donc je ne vois pas comment ça peut teinter, remplacer un fond de teint en fait, donc je n'ai pas compris ce produit là, voilà, bon, après, il y a 95% d'agrédients d'origine naturelle, il n'y a pas de sycone, pas de parabène, pas de phénoxyéthanol, je l'ai testé, je l'ai utilisé, il est vide, mais je n'ai pas compris, voilà, voilà, c'était mes produits terminés, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye !